dab enfin je sais pas le nom exact c'est d'habitude vous avez une idée v2 mais à cette map là cette map là est très très simple en vrai enfin très très simple mais assez précise sur cette map j'ai un top 7 sur les serveurs actuellement donc en vrai je la connais plutôt bien et j'ai un plutôt bon temps donc plusieurs choses à savoir déjà en vrai pour le start il n'y a aucun secret c'est juste gérer l'air time ici en faisant un release into full speed et ça passe bien ici au niveau du mordor pas de secret non plus suffit de viser là j'ai raté et de base suffit de viser ok c'est juste ça genre soit vous vous entraînez à bien viser moi ça va maintenant le mordor je dois le passer genre peut-être six fois sur sept enfin ouais à peu près genre maintenant que j'ai vraiment la strat je passe quasi 100% le truc voilà donc soit vous faites ça soit vous prenez la cette fois que je vous montre que je vais vous montrer après ensuite ce qu'il faut c'est ici soit en grid de cette manière là là c'est du guide ce que je viens de faire c'est ce métrage de pb entre guillemets enfin c'est matrage de pb soit on on assure le landing en faisant un stab et un drift d'accord mais en fonction de la différence de tri que tu peux perdre entre 0 1 et 0 7 si tu arrives à vraiment faire un bon tri d'eau j'ai touché ce n'est pas grave au niveau du landing c'est safe c'est tac vraiment je raterai là et là je drift pour avoir 0 airtime ça j'ai tenté d'accumuler la vitesse ici et là je la passe et j'arrive à 405 ici et je passe le cut parfait ça marche et ici hop gauche droite release into full speed et moi je grid en passant ici et en vrai là ce que je viens de faire ça peut être pas mal en fait il ya plusieurs trash pour la fin mais j'y reviendrai après bien et ben on a fait à peu près tour de la main ça va très vite en fait ça va très vite il n'y a pas de strat particulière que ce soit pour le mordor pour le mordor pour ce sceau là parce que c'est juste la pression faut vraiment juste viser à côté des trous là j'ai raté et derrière c'est juste une histoire de gérer l'airtime en haut du mordor pas en haut pardon de de la montée des trous donc ici effectivement si tu as 0 airtime et que tu as réussi à pas trop release tu passes le cut parce qu'il faut 505 il faut 405 pardon pour passer le cut donc arriver arriver à la fin du boost et sinon voilà donc en gros c'est juste tu traînes et s'entraîner à savoir si une fois qu'on arrive ici est ce qu'on a est ce qu'on aura assez speed ou non pour soit passer le cut soit devoir faire le rebond into réception ça marche donc voilà si il y a un truc gauche droite rapide pour réussir à passer le plus près ici possible du cb et c'est juste ça et sinon du coup bah pour la strat safe si jamais vous galerez vraiment à passer le mordor suffit juste de passer ici et ça passe vous aurez beaucoup moins de vitesse vous partez genre 07 ici et arrivé en haut vous avez perdu presque une seconde donc du coup là vous voyez hop j'adhère hop gros drift là je prends l'extérieur le maximum possible pour emmagasiner le plus de vitesse là pareil et là je saute et malheureusement avec la ram je suis pas passé mais normalement je passais là et ici gauche droite hop je release surtout à faire attention à pas drifter ici et pour la safe strat c'est la troisième jump on atterrit ici on release un peu et on repart voilà et ça c'est de l'entraînement c'est de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de landing il ya que ça il ya absolument que ça c'est juste de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement à partir d'ici ce sera plus simple trop de speed bref ça va pas changer ça va pas changer beaucoup droite gauche hop je prends le plus simple possible ajout la traj et là je passe et personnellement moi ma strat ça va être celle là je vais tout faire pour pour réguler ça le joueur de la queue pour l'instant c'est pas encore 200% mais ça va venir j'y crois ça va ça viendra droite gauche hop je réalise je passe ici speed 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 et j'ai raté je sais pas encore trop 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 régulé dessus même si je connais bien la map en vrai ça me pose pas trop de soucis maintenant le clip se régule web faut viser 450 km heure et tout est bien droit énormément cité ici à 450 normalement tu passes et même si et cité en dessous bah techniquement ce que je suis en train de faire là je pense que c'est plus rapide que prendre le troisième jump là encore il faut il faut encore que je fasse des études et moi c'est les traj que je vais essayer de réguler jouer de la queue voilà là je suis à 447 normalement je passe pas je pense ou alors voilà très 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 close là on recommence hop droite gauche je safe à mort hop je passe là et là je sais que j'ai pas assez vitesse donc je release je stab je réceptionne je rejump et je termine voilà et franchement dab bah c'est juste ça en fait le plus gros point de la map pour moi c'est la fin et ce passage là parce que ce passage là ici détermine le temps que vous gagnez que vous gagnerez ou que vous perdrez jusque ici jusqu'ici donc c'est vraiment un passage qu'il faut travailler de ouf je vais essayer de vous remontrer la traj opti c'est pas dit que j'y arrive mais je vais essayer merci étendu j'annonce 100 euros si tu passes en demi ça va tu prends pas de risques avec ton argent ça fait plaisir étendu j'essaierai mais qu'on passe au moins pour t'extorquer 100 balles concrètement donc dab j'ai raté putain tu reparais ça c'est le karma j'ai annoncé que je passais tout le temps et donc du coup je passe ça arrive voilà machin réception gauche voilà là je suis bien passé tac tac hop hop donc là point intéressant de la map voilà je suis bien voyez hop j'ai pas réussi à bien faire le le deux roues mais techniquement là hop je peux en venir full inter j'ai assez de speed je passe là et là droite gauche release on s'assure qu'on drift pas ensuite on full speed et on vit ça et j'ai raté oh roh là mais il y a tellement moyen de faire du swagging à la fin et là malgré ça je finis en 42 bon mon pb il est en 39.3 je crois 0.2 je sais plus le voie de record est en 38 enfin plus que 0.5 mais moins que 0.8 je crois que c'est du 0.7.6 en tout cas pour ceux qui sont connus et donc voilà donc cette map là clairement si vous voulez la save il faut juste plus release à certains endroits il y a juste ici que vous pouvez pas trop save si vous voulez passer le cut enfin le cut si vous voulez passer de la bonne manière entre guillemets et si vous avez pas assez de speed là normalement même en faisant ça je pense que ouais j'ai assez si j'arrive à 339 ici j'ai large assez hop tac je passe hop voilà là je suis à 439 du coup je vais être obligé de release et d'assurer ma trajectoire pour la fin voilà est-ce que tu regardes où tu perds du temps sur les aliens ? euh pas vraiment parce que techniquement je le sais en fait je suis assez skillé sur le jeu pour connaître les endroits où je perds vraiment beaucoup de temps sur les gens qui sont meilleurs comme moi là hop oula la rame de merde et donc là je sais que j'ai pas assez de speed que j'aurais jamais assez de speed pour passer du coup ce que je vais faire c'est que je fais hop release on stab on passe avec le rebond et on recontinue et là hop tac tac toujours le même trick là full speed et là hop 445 ça passe pas là normalement je tombe entre les deux voilà donc rip voilà après bon la strat safe je le redis encore une fois c'est de sauter au niveau du troisième jump d'accord troisième jump normalement quand vous êtes full speed ça passe à l'aise et si vous avez vraiment peur bah better freiner et passer sur le petit voilà j'ai pas encore fait tous les calculs au niveau des gains de temps de la fin c'est un truc que je bosserai avant d'attaquer les rounds de manière sérieuse pour connaître les écarts de temps et savoir les quelles strates seront les enfin sera la meilleure concrètement mais voilà du coup voilà pour cette map à l'aise Razor